Générique ... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne sous le soleil en ce moment. Nous sommes le vendredi 8 juillet. Voici le sommaire de votre édition. Un incendie a eu lieu à Anné-soulence. Le marché intercommunal à Vingles. Les quartiers d'été à Saint-Goël. Le village des cultures à Angres. Du sport avec de la pétanque à Anné-soulence. Mais aussi les 100 ans de l'USCA football à avion. À Liévin, le sport-day et le forum des associations. Une exposition contre les inégalités à Arne. Notre coup de loup a rencontré des élèves du lycée Henri d'Arras de Liévin pour une bonne action. Mais tout de suite, les 10 ans de la reconnaissance du bassin minier à l'UNESCO. ... Le 30 juin 2012, le bassin minier s'inscrivait au patrimoine mondial de l'UNESCO. 10 ans plus tard, jour pour jour, c'est l'occasion pour les acteurs du bassin minier de célébrer cet anniversaire et d'en tirer le bilan. Déjà, on peut dire la fierté que nous avons tous habitants du bassin minier de ne plus être considérés comme des moins que rien, mais de faire partie du patrimoine mondial. Donc c'est inestimable. C'est la capacité à relever la tête et à dire on est fiers de notre histoire. Donc c'est de la transformation de l'image du bassin minier. Et ça, c'est pareil, ça ne se chiffre pas en euros, mais c'est extrêmement précieux d'être originaire d'un territoire qui est regardé de manière beaucoup plus positive. Ça a amené des effets avec le tourisme et ça nous aide à aller chercher des subventions. Donc tout ça, ça a de la valeur. Ça ne règle pas tous les problèmes, évidemment, qui subsistent. La transformation des cités minières, c'est long, mais quand même, ça a beaucoup de valeur. Et par exemple, ça nous a permis d'obtenir plus de 100 millions sur la rénovation des cités minières. Donc c'est un long chemin. C'est le chemin de la reconversion. Une reconversion jalonnée de défis par le fait du manque de références. Oui, on sait classer une cathédrale. Oui, on sait classer un parc national pour sa faune et sa flore. Mais inscrire un paysage industriel avec un million d'habitants qui habitent dedans, ça n'existait pas. Ça a été difficile. On a eu des magnifiques équipes qui ont travaillé avec passion. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a ouvert une nouvelle page au niveau de l'UNESCO sur la façon de considérer ce qu'on appelle patrimoine. Et que l'histoire des humbles, des mineurs, de leur famille puisse être au patrimoine mondial, c'est une incroyable revanche sur notre histoire. Une histoire qui ne va pas en rester là. Dans la foulée de ça, c'est vrai que moi, j'aimerais bien arriver à structurer l'offre de visite du bassin minier pour en faire une destination de voyage au niveau mondial, de voyage apprenant sur les questions de reconversion de territoire. On a des demandes du ministère des Affaires étrangères. Moi, je n'arrête pas d'avoir des demandes de tous les pays du monde. Enfin, notre histoire intéresse beaucoup. Et donc, on verra, on va se donner rendez-vous dans 10 ans. Mais moi, j'aimerais bien arriver à structurer ça et faire en sorte que la transformation de notre bassin minier devienne une œuvre collective pour accueillir des gens, des touristes, accueillir des chercheurs, accueillir des politiques. Et que finalement, notre exemple fasse école. Voilà, c'est un rêve. Mais quand j'ai lancé l'inscription, le projet d'inscription il y a 20 ans, c'était un rêve aussi. Donc, on verra bien. L'histoire s'écrit en avançant. Un entrepôt en proie aux flammes à Année-sous-Lens ce samedi 2 juillet après-midi. 24 pompiers de Lens, Arne et Liévin sont intervenus à la garde au vers 16h pour circonscrire un nouvel incendie. Dans cette décharge publique. On est venu encore hier, la semaine dernière. Et là, par contre, il y a de l'ampleur quand même et du potentiel colorifique à l'intérieur. Donc, on va mettre du dispositif hydraulique important pour les fumées, surtout pour la population. Et nous, il n'y a aucun danger de propagation. Donc, on va gérer ça assez facilement. Une opération de longue durée pour les soldats du feu qui ont puisé l'eau nécessaire dans le canal de la Deule. 1500 m3 d'ordures sont partis en fumée. Des bouteilles de gaz, du bois, du carton. Le panache de fumée s'est étendu vers la commune d'Estevel et a surpris les anésiens sur la départementale 164. C'est vrai que ça fait peur quand même. Parce que bon, déjà deux fois, trois fois. Après, si ça prend dans la nuit, tout ça, c'est jamais. Parce que bon, il y a quand même des habitations. Le site désaffecté serait squatté par des jeunes. Difficile d'accès, le périmètre de l'incendie a nécessité la mise en action de gros moyens par les pompiers. Actuellement, on est sur un débit, avec toutes les lances, on est sur un débit de 3000 litres par minute. C'est quand même impressionnant pour un incendie. C'est maintenu, presque. A la profondeur, on ne peut pas accéder. Donc il faut qu'on étale le plus gros de foyer pour progresser de temps près. Le feu a été éteint dans la soirée. Il s'agirait d'un acte volontaire. Un marché intercommunal itinérant pour le développement d'une agriculture durable et la valorisation des producteurs et artisans locaux. C'est ce que propose la Cale en partenariat avec l'IUT et 14 communes, dont Vingles, qui accueillait la seconde édition vendredi dernier. C'est sous ce beau soleil vinglois qu'on vous accueille aujourd'hui pour le panier local. qui est à l'initiative de la communauté d'agglomération Lansliévin. Merci à eux. Le panier local, c'est des producteurs locaux. Producteurs locaux, circuit court, circuit court qualité. Un marché de produits locaux, c'est aussi un moment de convivialité. C'est des prix accessibles pour la population, tout en gardant, je le disais tout à l'heure, une qualité importante. On est donc ravis. Et à nouveau, merci à la communauté d'agglomération d'être à l'initiative de ce type. de marché. Un projet qui ravit également les commerçants, qui pour certains est une première, et pour d'autres le moyen de se faire connaître. Les marchés de la cale, c'est les premiers. C'est hyper valorisant pour nous. Pour nos producteurs, je me sens hyper valorisée de faire ce genre de marché. Justement, on fait ces marchés-là intercommunal pour se faire connaître. Que nous, on puisse développer notre association dans le bassin minier. Ça commence seulement à pousser, car nous sommes une association en fait. Les anges gardiens. C'est une grande première pour moi, pour un marché artisanal. En plein air, c'est une grande première aussi, puisqu'on essaye de privilégier les salles, mais là, il fait beau, on a le soleil, et on espère que le monde sera au rendez-vous. Une initiative qui durera tous les vendredis jusqu'en octobre. Prochaine édition, ce vendredi à Lossangol. Toutes les dates et villes sont visibles sur le site de la Cale, www.aglo-lancier20.fr C'est avec la troisième édition de la Color Run que la ville de Saint-Goël a lancé le week-end de dernier ses quartiers d'été 2022. Pour nos quartiers d'été, vous savez que c'est une formule qu'on renouvelle. On n'a pas pu le faire pendant deux ans pour les conditions, par rapport aux conditions que vous savez. Toute la journée, il y aura des manifestations, des jeux pour les enfants, la restauration possible, un feu d'artifice, une tribute ce soir. Et voilà, jusqu'à minuit, on va s'éclater ici à Saint-Goël. Des quartiers d'été sous le soleil qui devraient avoir lieu sur plusieurs communes de l'aglo. L'anciers 20 durant tout l'été. Donc les quartiers d'été, c'est un label régional qui existe depuis 7-8 ans, si mes souvenirs sont bons. Donc on émet un projet auprès de la région et si bien sûr le projet recueille leurs agréments, on a une subvention qui nous permet de faire une manifestation d'une ampleur plus importante. L'intérêt, c'est de créer du lien social avant tout parce que ce lien social, il a été dissolu pendant un certain temps. Et bien sûr, une fois par an ou voire même plus parce que là, c'est un élément où il y a d'autres moyens de se rencontrer. Mais là, ça permet de créer du lien social, de bien vivre ensemble, pouvoir échanger, discuter, bref, être en harmonie avec sa population. Les rencontres et les animations vont continuer tout l'été à Saint-Angoëlle avec les centres de loisirs, les colonies et les marchés artisanaux qui reprennent dès la semaine prochaine. Le 11 juillet, c'est le coup d'envoi. On le fait sur 4 lundis, 2 lundis en juillet, 2 lundis en août. Là, c'est pareil, il y a un bel éventail de commerçants qui viennent nous rejoindre, fruits et primeurs, bref, vous y trouvez tout ce qu'il faut pour passer une belle soirée. C'est un peu aspiré de ce qui se fait dans le sud. Et nous, on a copié ça il y a 4-5 ans et avec tout le temps un succès non démenti. Droite Cité a planté son village des cultures ce dimanche à Angres. Spectacles, concerts, jeux, Toutes les conditions étaient réunies pour passer un jour de fête. Ici, il se passe un grand ramdam dans la cité, un village des cultures. L'idée, c'est une après-midi de spectacle. On aura des concerts, donc Saint-Quentin Patrol et YN pour clôturer cette journée. Et le petit plus à Angres, c'est que la ville invite les habitants du quartier à un grand repas partagé où on va manger de la saucisse et de la frite et découvrir les desserts que tous les habitants ont ramenés. De quoi rassasier les plus gourmands, mais aussi les curieux ? En ce moment, derrière moi, il y a le four à bois qui est un spectacle d'une compagnie belge, l'Orange Sanguine, qui nous explique la fabrication du pain. C'est un spectacle plutôt burlesque et où à la fin, pour les plus patients et les plus gourmands, on aura le droit de déguster le pain qui a été fait dans ce four à bois mobile. On a joué le spectacle le four à bois à la caravane passe. C'est un spectacle burlesque, clownesque, autour du pain. Oui, c'est un spectacle boulanger, donc c'est vraiment autour du pain, à l'ancienne. C'est vraiment avec les contraintes très techniques comme on fait le pain qu'on a créé le spectacle. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire, mais on a essayé de créer toute une poésie autour du goût, de la simplicité, et de revenir aux choses anciennes, simplement dans la joie. Donc ce n'est pas, disons, didactique, pédagogique, mais c'est aussi, les spectateurs, ils sentent l'odeur du four à pain, le pain, donc c'est ça le but. Un but que les plus patients ont pu goûter, comme Cathy et Sandrine. Très bon. Allez Cathy. Il est bien compact. Et on sent qu'il y a pas mal de levain. Quand même. Il est très bon. Prochain rendez-vous avec Droite Cité, le 13 juillet avec le municipal Bâle, toujours à Angres. La deuxième édition de l'anésienne de Pétanque s'est tenue à Nessoulens, samedi 2 juillet. Près de 200 joueurs ont été invités pour l'occasion par l'idéal pétanque, le club local, un événement inédit au nord de Paris. Nous, on joue à la pétanque depuis qu'on est gamin, mais on a notre trésorier Jésus-Rose qui connaît tout le monde dans le monde de la pétanque. Et lui, justement, en 2019, s'est dit pourquoi on ne créerait pas un événement quasiment international. Avec des grands noms de la discipline comme Logan Bâton, 26 ans de pétanque. Il est multiple champion de Belgique, champion du Nord et vice-champion du monde et d'Europe de tir de précision, sa spécialité. J'ai horreur de pointer. De toute façon, tous ceux qui me connaissent le savent. Et le tir de précision, je trouve que c'est une étape qui se fait vraiment tout seul. Et il faut vraiment être dans sa bulle. C'est tous des ateliers différents à 6, 7, 8 et 9, 50 mètres. Et une partie de pétanque, ça varie. Il y a peut-être des déplacements de bouchons durant la mène. Donc on peut jouer à 6 mètres à commencer et puis on peut terminer à 9 mètres, voire 10, 11, des fois 12. Ça dépend de l'étendue des terrains qu'on a. Des centaines de spectateurs ont assisté aux premières parties des 9h du matin au City Stade d'Anne-et-Soul-Lens. Un beau coup de projecteur pour la commune, mais aussi pour le club, ouvert aux débutants. Ah ben ça attire des jeunes. Les clubs, vous pouvez regarder là-dessus. Il y a des équipes où des jeunes sont fortement présents. Après, il y a aussi des gens d'âge certain. Ils s'entraînent quand même, je crois, tous les samedis. Donc on s'en va, ça leur fait plaisir. Et ça nous fait plaisir en tout cas qu'ils puissent exercer leur sport préféré. Certains ont pu observer de grands duels et des coups stratégiques. Experts en la matière, Stéphane Datte a pu qualifier son équipe en demi-finale. On a eu le petit coup de chance quand il fallait, parce que moi j'ai fait un petit carreau où je suis tombé un tout petit peu devant. Après, le principal, c'est qu'il fallait être bien droit pour ne pas avoir contre-bouchon. Et mon partenaire a pris le bouchon pour en faire six. Donc ça nous a mis déjà un gros écart d'entrée. Et après, je pense que ça leur a mis un petit coup moral. Ils ont manqué une boule qu'il ne fallait pas s'y mettre. Et on en a profité. Mais c'est finalement la triplette de Logan Bâton qui s'est imposée sur le score de 13-12 en finale face à celle de Stéphane. Tout se donne rendez-vous l'année prochaine pour une troisième édition de l'anésienne encore plus prometteuse. L'US Cheminot d'Avion fêtait son centenaire en ce premier week-end de juillet. Pour l'occasion, le club a proposé sur trois jours à ses 200 licenciés de se réunir au stade Javary. De nombreux matchs ont été organisés le samedi pour les jeunes, qui en étaient à l'heure du bilan pour cette saison de reprise. On a des très bons résultats sur les jeunes parce qu'on a réussi, entre guillemets, à les fidéliser, et puis à les tirer vers le haut. Je pense notamment à une superbe saison, celle de nos U13, qu'ils ont gagné championnat, qu'ils ont gagné les différents plateaux, les différents tournois. Ça a été une année formidable. Formidable comme le parcours de ce club initié par les employés des Chemins de Fer en 1922. Une exposition photographique au cœur du local d'Elkuz permettait d'ailleurs de rappeler les moments forts. Coupe d'Artois, coupe plateau, première place, des buts que l'équipe dirigeante souhaite encore atteindre les prochaines années. Les objectifs, c'est de faire monter l'équipe senior, A et B, garder nos jeunes, parce que comme on a des bons jeunes, on vient beaucoup nous les récupérer. D'ailleurs, il y a une petite de chez nous, en U11, qui s'en va au RC Lens. Et on recrute des féminines seniors, parce que nous, on commence à prendre de l'âge. Donc il nous faudrait des petits jeunes qui courent à notre place. Sur la pelouse annexe, les U12, U13 d'avion ont affronté ceux de Vermelles. Après avoir mené au score, les locaux se sont fait rattraper. Score final, 2-2, des buts inscrits par les deux cheminots, Nathan et Pierre-Alexandre. On a commencé sur un corner, avec un camarade. On l'a joué très très vite. Il m'a fait une petite passe en retrait, et moi j'ai fait un crochet, et je l'ai tiré au ras du poteau. C'est juste après la pause boisson. Pierre me fait une passe décisive, un contrôle, et je marque en reprise de volet. Un esprit d'équipe et bon enfant qui saura faire peut-être perdurer l'US cheminot d'avion encore 100 ans de plus. À Liévin, c'était la cinquième édition du Sports Day. Pour commencer la journée, c'est Julie Férez, coach de Télématin sur France 2, qui a motivé les Liévinois. C'est la toute première fois que je viens à Liévin, et les Liévinois et les Lévinoises sont très chaleureux. C'est des bosseurs, parce que je ne les ai pas épargnés. Tu continues ? Alors là, aujourd'hui, on a fait un cours d'une heure de Total Body, donc c'est tout le corps, et on travaille un peu en haut, un peu en bas, la coordination, le cardio, et en même temps, j'essaie d'avoir à chaque fois des mouvements qui soient précis pour que les consignes soient simples et que les gens ressentent vraiment les bons muscles sans se blesser. Toujours avec un aspect sécurité hyper important. Pour Coralie, la séance était intense. Un peu compliqué, on va dire, parce que c'est le sport assez fatigant, physique, mais émotionnellement parlant, c'est bon pour le cardio. C'était super. Le parc de Roland-Cours s'est littéralement transformé en terrain de jeu. Alors le but de cette journée, c'est d'abord de terminer l'année scolaire, avant les grandes vacances. On s'est dit que c'est l'occasion pour les gens de découvrir les sports, les associations liévinoises, pour pouvoir peut-être inscrire leurs enfants à la rentrée. Jeux gonflables, la fameuse lucarne d'Evry, fitness, mais aussi balade en trottinette électrique ou irou, il y en avait pour tous les goûts. Les balades durent une heure et demie, c'est pour tous les âges, il n'y a pas de soucis. Le tout, c'est d'avoir 12 ans et de faire de moins 100 kilos, parce que les trottinettes ne supportent pas plus de 100 kilos. L'occasion de tester des activités, comme Martin qui a escaladé les filets. C'était facile. Ça fait lequel, quoi ? Je fais les poutres, le filet, les... C'est aussi le rendez-vous pour découvrir les nombreuses activités sportives de la ville. C'est un club qui a 40-50 ans d'existence et on est plus réactivité, notamment la plongée bouteille, on fait de l'apnée. Qui dit sport, dit aussi bien-être, avec la possibilité de préparer son smoothie tout en pédalant. Smoothie, à la base, jus de pomme, banane, et après, vous mixez avec le fruit que vous souhaitez, une fraise ou de la mangue. Donc le but, c'est de faire pédaler les gens et après, les gens savourent leur smoothie. Après l'effort, le réconfort ! Le 29 juin dernier, des dizaines de clichés étaient exposés à la médiathèque de Harne, lieu iconique de la ville qui rassemble petits et grands. Un lieu idéal pour présenter ce projet de plus d'une année de travail mené auprès des habitants de la commune. Ce projet, il vise à lutter contre les stéréotypes de genre. En tout cas, nous, on a beaucoup de jeunes qui véhiculent des clichés sur les femmes, sur les hommes, et l'idée, c'est vraiment de travailler sur la question de l'égalité, en fait. Ce projet, comportant photo et histoire, montre bien les différentes inégalités hommes-femmes, avec l'aide de 140 jeunes de la commune. Une étude a été menée sur le conseil municipal de Harne. Les femmes n'apparaissent au conseil qu'en 1945, date à laquelle le général de Gaulle promulgue le droit de vote des femmes. Je pense des jeunes d'un centre d'animation jeunesse, un groupe de jeunes filles qui m'ont dit, subitement, l'animateur du centre avait appelé quatre garçons pour déplacer des tables. Alors, quand on réfléchit à ça, c'est complètement banal. Alors qu'en fait, les filles n'ont pas du tout la même lecture, les filles se disent pourquoi, en fait, on n'appelle que des garçons. Finalement, est-ce que nous, on n'a pas la compétence pour déplacer une table à quatre ? Des inégalités subsistent encore aujourd'hui, malgré la loi de parité du 4 août 2014. Je pense justement à la photographie qui est à côté de moi ici, de Jade et de Johan. Johan nous dit, dans son témoignage, qu'il était lui-même machiste et que dans les relations aux filles, y compris avec sa compagne, il avait tendance à être surprotecteur et qu'il a réfléchi. Donc, lui, il a réellement fait tout le parcours de réflexion sur la question de l'égalité et qu'il a changé ses comportements. Cette exposition était visible à la bibliothèque de Arnes jusqu'au 8 juillet. Retrouvez-la prochainement dans d'autres communes de l'agglomération de Lens-Lievain. Depuis maintenant deux ans, le lycée Henri d'Arras de Lievain propose une activité citoyenne à ses lycéens. Épaulé par des étudiants de la faculté Jean Perrin, ils se retrouvent afin de recycler des fauteuils roulants. On a lancé un appel pour récupérer les fauteuils sur lesquels on peut éventuellement intervenir. Et quand j'ai réussi à récupérer le premier fauteuil, je me dis, pourquoi pas d'autres et pourquoi pas un autre projet de recyclage. Et de là, c'est parti. Donc, les étudiants, les élèves se mettent au travail justement pour recycler ces fauteuils. C'est des élèves volontaires et des étudiants aussi volontaires. Cette année, en partenariat avec l'association Portail de l'Ukraine, les fauteuils seront envoyés au peuple ukrainien. Cette année, vu la situation actuelle qui se passe en Ukraine, nous souhaitons offrir ces fauteuils à des victimes ukrainiens, à nos voisins, comme geste de solidarité. dans l'objectif de réhabiliter ces fauteuils, ces jeunes mécaniciens travaillent d'arrache-pied. Je suis en train de changer ses roues parce qu'ils sont usés et je vais remporter par les roues de ce qui est derrière moi. La tâche n'est pas toujours facile, comme le montre Antoine. Le diamètre, il est trop gros, il rentre trop facilement et il faut qu'on essaie de trouver un collier qui sert beaucoup plus donc on a un peu du mal. Mais derrière tout ce travail, ce sont des valeurs que ce professeur souhaite inculquer à ses élèves. Le fait qu'il voit que ces fauteuils partent pour des personnes à besoin, pour des personnes qui ont besoin justement de ces outils de mobilité, je pense que c'est une grande récompense pour eux aussi. Une récompense mais aussi une fierté pour ces jeunes d'agir pour une telle cause. C'est une bonne action. On fait de la revalorisation de déchets, entre guillemets, donc on recycle les vieux fauteuils volants et voilà, c'est un bon projet. Vendredi dernier, les fauteuils réhabilités ont été remis à l'association pour qui chaque don a son importance. Remerciement immense pour tous ces élèves, pour tous les gens qui étaient touchés par ce projet-là qui pensaient à l'Ukraine parce que cette bataille, ce n'est pas une bataille ukrainienne, c'est une bataille démocratique contre autocratique. Et comme on est tous ensemble, je suis sûre qu'on va gagner cette bataille. Le fruit du travail de ces élèves sera donc envoyé dès que possible sur le territoire ukrainien pour venir en aide aux blessés de guerre. On attend les demandes des Carquis, des Dniepres avec qui on a déjà travaillé beaucoup. Un projet réussi pour cette seconde édition. L'année prochaine, une autre initiative de ce genre devrait de nouveau mettre au défi les jeunes artisans.